Mais d'abord, je vous le disais comme tous les mercredis, Zoom crypto dans Smart Patrimoine, où en sont les banques centrales sur l'émission de leur propre monnaie numérique. Et oui, les banques centrales veulent elles aussi s'emparer de cette innovation technologique. Alors actuellement, la seule monnaie numérique de banque centrale qui a concrètement commencé à être utilisée à grande échelle, c'est le yuan numérique. On va revenir avec notre invitée sur le cas français, Claudine Hurman, nous accompagne, directrice des infrastructures, innovation et paiement à la Banque de France. Bonjour. Bonjour. Merci de me recevoir. Merci à vous d'être sur ce plateau aujourd'hui avec nous, Claudine Hurman. Pourquoi et quand les banques centrales se sont-elles emparées de ce sujet ? Alors effectivement, c'est vraiment un sujet d'actualité, tout simplement parce qu'on observe une numérisation ou digitalisation, le terme on peut le choisir. De l'économie de plus en plus, voilà, nous sommes confrontés à ce phénomène et donc... S'adapter aux nouveaux besoins de la société, c'est ça, aux nouveaux usages ? On a une disparition typiquement des espèces, du cash. Donc il s'agit de trouver de nouvelles formes de paiement qui s'adaptent à nos nouvelles habitudes de consommation. Donc ça a été particulièrement prégnant pendant la crise Covid où on s'est aperçu effectivement, on a utilisé de moins en moins d'espèces et donc on souhaite accompagner tous ces mouvements pour offrir une monnaie numérique sûre aux citoyens. Et pourquoi la Banque de France ? Alors pourquoi la Banque de France précisément s'est-elle emparée de ce sujet-là ? C'est vrai qu'on parlait de la Chine, des États-Unis, de l'Union européenne, voilà, et la BCE dans tout ça. Voilà, expliquez-nous, euro numérique européen, euro numérique français, voilà, comment ça marche tout ça ? Alors effectivement, la Banque de France est au sein de l'eurosystème et travaille étroitement, dans le cadre de l'eurosystème, un projet d'euro numérique de détail. Donc ça c'est un point. La deuxième chose, c'est que la Banque de France est intéressée très tôt aussi à ce qu'on appelle un euro numérique qui serait une monnaie de gros interbancaire pour régler, faire effectuer les règlements entre les banques. Donc ça c'est un autre sujet. On est sur deux usages, voilà, complètement différents. Voilà, tout à fait différents et donc sur cet usage de monnaie de gros, nous avons conduit de nombreuses expérimentations. Depuis 2019, je crois, c'est ça ? Oui, ça a commencé en fait début 2020 et nous les continuons actuellement. Donc nous sommes vraiment sur deux chantiers, chantier eurosystème et puis chantier expérimentation Banque de France en même temps. On va rentrer dans le détail de ce chantier, justement, on va vous demander évidemment où vous en êtes de ces expérimentations. Une question, Claudineur, est-ce que vous n'arrivez pas un peu tard ? Est-ce qu'on en a vraiment besoin des monnaies numériques banque centrale alors que le marché regorge déjà de cryptoactifs aujourd'hui ? Alors effectivement, déjà, l'eurosystème n'est pas en retard par rapport à toutes ces initiatives qui voient le jour. Actuellement, la Chine est effectivement en phase pilote, qui n'est pas encore diffusée à tous les citoyens, mais effectivement à grande échelle. Pour autant, l'eurosystème a commencé l'année dernière à lancer sa phase d'investigation d'un neuroneur numérique de détail. Donc c'est une phase qui va durer pendant trois ans. Et sinon, par rapport à d'autres juridictions, typiquement, les États-Unis sont en train de s'interroger. Donc on est effectivement quand même en avance, notamment par rapport à eux. C'est un projet de grande envergure qui demande de la consultation parce qu'il faut qu'il y ait une adoption de cet euronumérique. Est-ce que les banques centrales ne sont pas en retard ? C'était ça, ma question. Les banques centrales ne sont pas en retard. Il y a deux volets sur lesquels elles travaillent. C'est d'une part la réglementation de ces cryptoactifs parce qu'effectivement, il y a un risque très important. On l'a vu avec l'effondrement de Terra Luna tout récemment. Et aussi pour proposer cet actif de règlement en monnaie de banque centrale, donc travailler sur les deux fronts. C'est intéressant ce que vous dites sur structurer, réglementer peut-être le marché de ces cryptoactifs. C'est peut-être un des objectifs aussi d'une monnaie banque centrale. Elle peut servir à ça aussi, à mieux réguler le marché. Alors c'est une partie un petit peu différente. Vraiment, il y a une partie régulation, réglementation. Typiquement, ça sera la réglementation européenne Mika qui devrait voir le jour prochainement. Donc ça, c'est un aspect. Et deuxièmement, c'est offrir vraiment sur le marché cet actif de règlement comme une monnaie numérique de banque centrale sûre et qui est en quelque sorte un billet numérique et qui est garanti par la banque centrale. Claudine Huremont, qu'est-ce qu'une monnaie numérique banque centrale ? Qu'est-ce qu'elle a de différent d'un cryptoactif ? Alors comme je viens de le dire, effectivement, c'est une monnaie qui est vraiment garantie par la banque centrale. Donc elle est totalement sûre. Il n'y a pas de risque de perte de valeur brutale. Les cryptoactifs, typiquement, sont des monnaies privées. Donc on a pu le voir, il y a un risque de perte de valeur très important. Et pour nous, voilà, l'ancrage dans la monnaie de banque centrale est très important pour soutenir la confiance. Nous sommes le garant de la confiance dans la monnaie. Et donc ça, c'est un aspect que nous souhaitons préserver. Où en est-on alors des expérimentations Banque de France, puisque c'est ce pour quoi vous êtes là aujourd'hui ? Voilà, où en est-on ? Et qu'est-ce qui rend peut-être difficile aujourd'hui ? Quels sont les freins encore aujourd'hui au développement de cette monnaie numérique, en tout cas à son émission sur le marché ? Alors donc nous, nous travaillons côté Banque de France sur des expérimentations sur la monnaie de gros. Donc règlement entre les banques commerciales, par exemple. Et nous avons déjà achevé donc neuf expérimentations, donc terminées fin 2021. Et nous travaillons sur un deuxième volet. Donc pour expérimenter ce qu'on appelle, voilà, les règlements transfrontières, parce qu'on a vu qu'il y avait des améliorations très importantes à apporter. Les règlements transfrontières sont très longs, ils sont très coûteux. Donc les monnaies numériques pourraient améliorer ce processus. Et d'autre part, voilà, continuer d'accompagner cette finance qu'on appelle, voilà, finance tokenisée, pour mettre en face un actif de règlement qui soit également sûr pour toutes les transactions sur les marchés financiers. Vous, sur quelle technologie vous vous appuyez exactement ? Sur la blockchain ? Alors on a, effectivement, nous avons privilégié la blockchain pour expérimenter différents types de blockchain. Et c'est un travail qui va continuer. Et il reste notamment à tester tout ce qui peut être la performance, la résistance de ces blockchains, parce qu'elles évoluent également très vite. Et entre le moment où on a commencé les expérimentations et maintenant, ce ne sont plus les mecs blockchain. Donc nous allons continuer à travailler là-dessus, parce qu'effectivement, il faut offrir une technologie résiliente, notamment par rapport à tout ce qui concerne les cyberattaques. Je reviens sur ma question des freins, justement. Est-ce qu'il y en a ? Est-ce que cette technologie blockchain, comme vous dites, qui évolue très vite, est-ce que ça en est un ? Voilà, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, ça prend un peu de temps ? Ça prend effectivement du temps, parce qu'il faut être sûr de pouvoir offrir des technologies aussi résilientes que nos systèmes actuels, donc qui ont été développés, voilà, les systèmes de paiement qui ont été développés par les banques centrales. Donc avoir des systèmes à la fois résilients et très performants, capables de traiter des gros volumes d'opérations en toute sécurité. Donc d'où toutes ces précautions qui sont prises et tous ces tests qui sont effectués. On a parlé du modèle chinois ensemble. Est-ce que c'est un modèle, par exemple, je ne sais pas, dont vous vous inspirez, dont on s'inspire ? Est-ce qu'on est sur des projets complètement différents ? Alors, la façon de conduire le projet est effectivement tout à fait différente, puisqu'il y a toute une phase de préparation, de réflexion, de consultation. Après, le modèle chinois, on le regarde également au niveau eurosystème, puisque c'est un modèle qui fait intervenir les banques commerciales dans la distribution. Et ça, c'est quelque chose qui nous semble important, parce qu'on souhaite préserver cet écosystème et préserver le rôle des intermédiaires et des banques dans la matière. J'imagine que quand on prépare une monnaie numérique, on prépare aussi son arrivée sur le marché. Voilà, comment on prépare ce contexte-là pour, voilà, préparer l'arrivée de cette monnaie numérique un jour en France ? Alors, il faut effectivement qu'il y ait, c'est très important, l'adoption de cette monnaie numérique par les citoyens. Donc, il faut bien déterminer les cas d'usage, pour quels cas d'usage spécifiques pourra-t-on utiliser cette monnaie numérique. D'où la consultation qui est faite au niveau eurosystème et donc dans chaque État en Europe, des citoyens, pour les consulter sur les cas d'usage, ce qui est important pour eux. Notamment, on a vu tous les aspects, donc, protection des données, qui est très, très important. Et aussi, il faut que ça soit, voilà, un moyen facile à utiliser, donc, par les citoyens, qui ne leur coûte pas plus cher. Trouver un moyen, en fait, complémentaire à tous les moyens de paiement existants. Donc, et pour servir aussi des cas d'usage innovants, ce qui nous paraît être une piste importante. Et là, vous pensez qu'on en est où, justement, là-dessus, sur la sensibilisation des citoyens français, sur cette question-là ? Est-ce qu'ils savent comment se servir d'un euronumérique ? Est-ce qu'ils savent pourquoi ? Est-ce qu'ils sauront le recevoir là ? Alors là, c'est un travail qu'il faut continuer à consuivre, effectivement, de pédagogie, d'explication. Bon, l'eurosystème a travaillé, donc, de manière encore, voilà, conceptuelle. Et, en fait, nous allons bientôt travailler au sein de l'eurosystème à la conception d'un prototype. Et pour le tester aussi auprès des citoyens et voir comment il sera reçu. Donc, d'où cette phase d'investigation qui dure deux ans, parce qu'au bout de deux ans, on va décider, enfin, le Conseil des gouverneurs de la Banque Centrale Européenne décidera de lancer ou pas cet euronumérique de détail. Et donc, là, voilà, Claudine Hurman, on est bien sur l'euronumérique de détail pour le grand public. Tout à fait. Vous, les expérimentations dont vous nous parliez, sur lesquelles vous travaillez actuellement, monnaie numérique pour les transactions interbancaires, c'est bien ça ? Voilà, exactement. Voilà, il faut bien... C'est bien distinguer les deux. Voilà, que ce soit clair pour nos téléspectateurs. À quand sont arrivées, alors, sur le marché pour les deux, là, des deux côtés, à votre avis ? On en est où ? On va terminer là-dessus, parce qu'on a quand même envie de savoir. À quelle échéance, à peu près ? Oui, oui, tout à fait. Alors, phase d'investigation de l'euronumérique de détail, donc deux ans, ce qui va nous faire aboutir à fin 2023. Donc, la décision sera prise au vu de toute cette étude approfondie par le Conseil des gouverneurs de lancer ou pas cet euronumérique. Et après, on estime à environ trois ans maximum. Donc, ça sera à l'horizon de 2025, 2026, pour avoir cet euronumérique de détail dans nos tokens, dans un wallet, voilà, quelque part. Alors, pour ce qui concerne... Donc, ça, c'est la partie euronumérique de détail. Pour ce qui concerne un euronumérique de gros, pour l'instant, ça n'est pas encore décidé. Il y a une étude qui est en cours, à laquelle nous participons au niveau eurosystème. Mais ça se passe pour l'instant à l'intérieur, on va dire, des banques centrales. Mais bon, après, ça pourrait peut-être être lancé de manière assez rapide si c'était décidé par l'eurosystème. Mais là encore, voilà, il faudrait choisir les technologies. Il y a encore un travail important qui reste à conduire. Un travail important qui reste à faire. En tout cas, on a une meilleure idée du calendrier de ces monnaies numériques, en tout cas en France. Merci beaucoup, Claudine Jormand, d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui, d'avoir été sur le plateau de Smart Patrimoine. Je le rappelle, vous êtes directrice des infrastructures, innovations et paiements à la Banque de France. Merci beaucoup. Merci à vous. Tout de suite, c'est Enjeu patrimoine.